De profiter de la séance, je parlais à peu près un quart d'heure, d'expliquer à peu près comment fonctionne l'enseignement d'informatique en prépa et ce qu'on en fait et comment on utilise Python dans cet enseignement-là. Donc j'en profite pour replacer à peu près ce que sont les classes préparatoires scientifiques. Donc c'est une formation qui a lieu entre Bac et Bac plus 2, qui dure en général 2, parfois 3 ans, qui permet de déboucher essentiellement sur des grandes écoles, enfin ce qu'on appelle des grandes écoles, c'est-à-dire des écoles d'ingénieurs, et parfois des L3 plus ou moins spécialisées en fonction des souhaits des élèves. Et les classes dont je vais parler sont essentiellement des classes scientifiques. Donc là, j'ai pris l'exemple de la classe, une des classes dont je parle, qui est la MPSI. Donc il y a plusieurs spécialisations qui existent. Mais pour donner une idée, je donne le planning par semaine hebdomadaire de cette classe. Donc il y a énormément de maths et de physique. SI, c'est pour sciences de l'ingénieur, qui est plus ou moins optionnel. Ils ont très peu de langue et très peu de français. Et l'informatique, qui s'est rajoutée récemment, j'en reparlerai plus tard, représente deux heures par semaine. Mais je reviendrai un peu plus dans le design ensuite. À l'issue de ces deux ans, et éventuellement aussi de la troisième année, en cas de redoublement, les élèves passent des concours. Donc là, j'ai mis des exemples des concours les plus célèbres. Donc Polytechnique, EMS, Minepont, Centrale, Supélec, etc. qui sont les concours qui vont permettre de rentrer et pour lesquels il y aura une évaluation dans les matières avec des coefficients qui correspondent à peu près au taux horaire que j'ai présenté juste avant. En termes de fréquentation, ça représente à peu près 25 000 élèves par an sur 700 classes. La plupart de ces classes-là sont les classes MP, PC, PSI, PT, que j'ai regroupées ensemble parce qu'il se trouve qu'elles partagent le même enseignement d'informatique, quasiment. Et il y a à peu près 70 classes de biologie et 10 classes qui ne sont pas dans ces deux catégories-là. Et dont je ne parlerai pas du tout parce que je ne sais pas précisément en quoi consiste leur enseignement d'informatique. Alors, pour présenter la manière dont fonctionne l'enseignement d'informatique aujourd'hui, il faut un peu expliquer comment c'était avant. Donc avant 2013, en fait, il y a eu une informatique qui a été introduite dans les classes prépa par la modification de programme de 1995. Et en 1995, l'essentiel de l'enseignement d'informatique était un enseignement qui était assuré par des profs de maths ou de physique ou de sciences de l'ingénieur qui consistait essentiellement à utiliser un logiciel de calcul formel qui, dans la plupart des établissements, s'est retrouvé être MAPL. Donc les élèves avaient des séances de TP de MAPL dans lesquelles ils faisaient essentiellement de l'analyse numérique. Donc là, j'ai mis des exemples de courbes qu'on pouvait trouver à la fin d'un long TP de deux heures, là en l'occurrence sur l'attracteur étrange de Lorenz, etc. Donc le programme d'informatique précisait que les élèves devaient savoir maîtriser ce que c'était que des variables, les structures élémentaires conditionnelles, donc les ifs, les boucles for, les boucles while, etc. et savoir créer des fonctions spécifiques dans le logiciel qui était utilisé. Ça, c'était la partie positive. La partie négative, c'est que la partie programmation n'était jamais évaluée. Il n'y avait pas d'évaluation spécifique de la capacité à faire un programme juste. Il y avait très peu d'écoles qui évaluaient les compétences dans ce domaine-là, enfin très peu de concours qui l'évaluaient, mais le programme précisait de toute façon que ce n'était pas un objectif de savoir programmer. Et les compétences attendues de la part des élèves étaient uniquement sur la résolution de problèmes inspirés des études de sciences de l'ingénieur, de physique ou de maths. C'est-à-dire que les élèves devaient savoir diagonaliser une matrice, devaient savoir trouver une modélisation et faire une simulation avec, mais il n'y avait pas de compétences du tout sur de l'informatique. En parallèle à ça, il existait une option informatique qui existe toujours, je vais en parler juste après. Je ne vais pas en parler beaucoup, donc c'est une option informatique qui concerne assez peu d'élèves sur l'ensemble. C'est uniquement dans une des filières dont j'ai parlé auparavant et c'est uniquement pour les élèves qui en faisaient le choix, pour laquelle l'enseignement a été fait avec le langage de programmation CAMEL, enfin CAMEL-Light même plus précisément, et pour lesquels il y avait un peu plus de théories d'algorithmiques, c'est-à-dire de l'algorithmique, de la complexité, de la théorie des arts. Je vais du coup maintenant passer à la partie qui correspond à aujourd'hui. Je vais commencer par cette même option informatique pour dire essentiellement qu'il y a peu de choses qui ont changé. Il y a moins d'analyse de complexité, il y a un peu moins d'analyse d'algorithmiques pures, et par contre il y a une introduction de la théorie des graphes et on utilise toujours CAMEL-Light puisqu'on utilise beaucoup CAMEL-Light pour utiliser les capacités de typage, les capacités fonctionnelles et d'avoir des structures récursives directement en natif, qu'on peut définir directement facilement dans le langage. En revanche, depuis 2013, l'enseignement d'informatique a changé, ce n'est plus des TP organisés informellement, c'est maintenant des vrais enseignements dans le tronc commun qui représentent deux heures par semaine dont j'en ai parlé. C'est sur trois semestres, donc il y a deux semestres sur la première année et un seul semestre sur la deuxième année. Et le langage qui a été choisi pour cet enseignement-là, c'est donc Python, qui est ma raison d'être ici aujourd'hui. Le programme de première année se décompose en globalement 50% d'introduction à l'algorithmique, donc la partie dans laquelle on va expliquer comment fonctionnent l'hélice, comment fonctionnent les structures de boucle, comment fonctionnent les structures conditionnelles, et les variables et ce genre de choses, dans laquelle on va généralement pas très très loin, mais on fait de l'algorithmique. Ça représente à peu près la moitié du programme de première année, donc le premier semestre. À partir du deuxième semestre, on fait essentiellement de l'analyse numérique. Donc analyse numérique, c'est méthode de Gauss, méthode de l'air, présentation des outils pour faire des simulations. Et puis, tout à la fin, on a une toute petite partie, sur laquelle je vais pas beaucoup m'étendre, mais qui est de l'analyse de base de données. Donc ils doivent apprendre à faire une requête select en SQL, pour les personnes... Enfin, si vous voyez à peu près ce que c'est, mais donc ça va pas très très loin, mais ça permet d'avoir un premier point de vue extérieur. Le programme de deuxième année n'existe quasiment pas. Là, il y a trois items dedans, c'est-à-dire la récursivité, les tris rapides et les piles, qui sont en plus assez liés, les trois ensemble. Et le reste du semestre de deuxième année est essentiellement consacré à des études de thèmes qui sont proposées par les enseignants et qui peuvent être de la création d'une interface graphique ou l'analyse de... Enfin, la création d'une intelligence artificielle, mais qui sont des thèmes beaucoup plus libres, il n'y a pas de programme imposé. Et donc, du coup, il n'y a pas non plus d'évaluation au concours directement sur ces thèmes-là. L'évaluation porte essentiellement sur le programme de première année, donc modélisation, analyse d'une modélisation, etc. Donc, rapidement, je ne suis pas introduit dans les cabinets secrets du ministère, donc je ne connais pas les raisons précises du choix du langage Python plutôt qu'un autre, mais on comprend assez vite pourquoi il a été choisi. Il est très rapide à mettre en œuvre, puisque comme c'est un langage interprété, on n'a pas besoin de passer par une étape de compilation. C'est dans la plupart des prépas, l'interface qui est utilisée, c'est discuté et discutable, mais on utilise généralement Piso pour le faire utiliser directement aux élèves. Donc, ils installent Piso, ils lancent et ils peuvent directement s'en servir en mode interactif très, très vite. La syntaxe, on apprécie beaucoup le fait que ce soit très peu verbeux, c'est-à-dire qu'on peut commencer à faire des programmes sans être obligés de commencer par écrire plein de mots que les élèves ne comprendront que bien plus tard. Si vous avez déjà enseigné du Java, on gagne beaucoup par rapport à ça. Et les règles habituelles d'inventation de Python que je ne vais pas rappeler ici nous permettent d'obliger les élèves à structurer leurs codes et d'avoir une syntaxe qui est directement plus lisible et des codes qui sont plus lisibles, ce qui est pratique aussi pour bêtement la correction de copier. Et la dernière partie dont je vais parler, c'est les bibliothèques. On utilise essentiellement trois bibliothèques. Alors, ça peut être variable pour un TP particulier, on peut être amené à utiliser d'autres bibliothèques, mais les trois principales qu'on fait utiliser sont Numpi, Matplotlib et SciPi, qui nous servent à utiliser des outils pour faire du calcul numérique. Donc, c'est dans la partie deuxième semestre de la première année dont je parlais tout à l'heure. On va être amené à utiliser ces bibliothèques-là pour pouvoir faire des simulations de systèmes physiques ou de systèmes de sciences de l'ingénieur. En utilisant ces bibliothèques-là, on utilise le calcul d'intégrale, par exemple, on va utiliser les bibliothèques du module CPI, résolution des quadifs aussi. Donc, ils apprennent à en programmer de facile et puis ils utilisent des outils évolués des bibliothèques déjà existantes. Alors, des exemples de choses qui peuvent tomber au concours, ça, c'est une épreuve, enfin, c'est une image extraite d'une épreuve de X en 2010 dans laquelle on le demandait aux étudiants de trouver des coupes minimales dans des réseaux sociaux. Bon, le fait que ce soit des réseaux sociaux, c'est complètement inintéressant, mais c'est un problème algorithmique et l'école polytechnique est réputée pour faire des sujets qui sont assez proches de l'algorithmique. Pardon, c'est 2016, je dis 2010, c'est 2016, donc c'est le sujet de la fin de l'année scolaire dernière. Donc, c'est assez proche, enfin, c'est de l'algorithmique assez éloigné, finalement, du langage de programmation et assez éloigné des problèmes de modélisation d'analyse numérique. Ça, c'est un autre extrait d'un autre sujet qui... Alors, je n'ai pas noté de quel sujet il s'agit. C'était un sujet sur une étude de propagation d'un virus dans une population. Et donc, ça, c'était une courbe qui était donnée à l'intérieur du sujet, donc qui permettait aux étudiants de situer... Enfin, de situer quel allait être le résultat de la simulation s'ils avaient bien écrit le code qui correspondait au calcul en question, et donc de pouvoir en déduire des choses par la suite. Donc, c'est des propagations de virus à l'intérieur d'une population. Ce n'est pas passionnant. Ça, c'est la dernière question... Donc, c'est pour donner des exemples variés. C'est la dernière question d'un sujet de TP que je donne à mes étudiants sur de l'analyse d'images. Donc, c'est une rotation de la carte de couleur. Donc, ça veut dire qu'ils doivent prendre l'image, la charger en RGB avec le module Matplotlib, puis transformer ça dans un autre espace de couleur et faire une rotation de la teinte pour les pixels qui correspondent à une teinte rouge. Donc, ça permet d'avoir des jolies tomates cerises bleues. C'est pas vrai. Voilà. Et puis, la dernière chose, c'est que comme ils ont la possibilité de faire des requêtes en bases de données, ça nous permet d'avoir, de leur donner directement des vraies bases de données. Donc là, par exemple, c'est une carte de... C'est un peu grossier, mais c'est une carte de Paris avec les densités en nombre d'arbres gérés par la mairie de Paris, puisque les 800 000 arbres gérés par la mairie de Paris sont fournis dans une base de données en open data. Donc, on peut la réutiliser et faire faire des interrogations aux élèves dessus. Donc, construire des choses comme ça, ce qui se fait assez vite quand on a les outils de NumPy pour le faire. NumPy est un peu positif, en l'occurrence. Dernière chose, les élèves ont la possibilité de travailler sur des travaux d'intérêt personnel, enfin, d'initiatives personnelles encadrées, donc les TIPE, qui existent pour le coup depuis assez longtemps. Mais comme les élèves ont des cours de Python maintenant, souvent, en fait, ils vont être amenés à travailler sur des sujets. et pour celles ou ceux d'entre eux qui veulent travailler sur des sujets où ils ont besoin de programmer, souvent, leur choix par défaut va maintenant être Python, alors qu'il y a quelques années, c'était essentiellement des enfants, enfin, ceux qui avaient de l'option informatique qui faisaient ça, et ils travaillaient en camoil. Donc, maintenant, c'est beaucoup plus Python et ça permet donc d'avoir des sujets variés. Donc là, c'est un premier exemple d'un étudiant qui travaille sur un jeu de billard et qui étudie les trajectoires des billes après le premier coup pour essayer d'optimiser l'angle et la force avec lequel taper. Donc, c'est une simulation qu'il a réalisée. J'ai un autre élève qui a travaillé sur des fractales. Donc ça, c'est des fractales obtenues par la méthode de Newton. Ça indique vers quelles racines on se rapproche sur la résolution d'une équation polynomiale avec une méthode de Newton dans le plan complexe. Et puis ça, c'est un autre exemple qui m'a été donné par un collègue d'un élève qui a travaillé sur des algorithmes de cheminement de fourmis pour résoudre le TSP dans un graphe. Toutes ces choses-là étaient éventuellement faisables avant pour les élèves qui avaient de la programmation, mais évidemment, c'est rendu beaucoup plus simple par l'utilisation de Python. Voilà, je crois que j'ai terminé pour cette partie. Je vais laisser la place à mon collègue. On va laisser la place à nos deux autres orateurs et puis je vais vous encourager à garder vos questions pour après l'intervention.